Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui la suite sur les matrices dans le langage C. Matrice, on a dit c'est quoi ? C'est des tableaux à deux dimensions. Ici, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exemple-là ? On va faire par exemple la recherche des éléments dans une matrice. Rechercher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de trouver si une valeur existe dans la matrice, dans notre tableau à deux dimensions. Maintenant, on a deux cas. Quels sont ces cas-là ? Premier cas, si la valeur se trouve dans la matrice. Donc, on va parcourir toute la matrice pour trouver cette valeur-là. Par exemple, si la valeur est égale, par exemple, si la valeur est égale, là, qu'on cherche, ici, nous avons cette matrice-là, elle contient combien ? Elle contient deux lignes, première ligne, deuxième ligne, deux lignes et trois colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Ici, si la valeur, par exemple, est égale à 4. 4 ici existe dans cette matrice-là. Ça veut dire qu'on va sortir avec, en disant que la valeur existe dans cette matrice-là. Et on peut donner les coordonnées de cette matrice-là. Par exemple, elle se trouve à la ligne 1, en commençant par 0. Dans le langage C, on commence de 0. Donc, ça, c'est la ligne 0. Ça, c'est la ligne 1. Donc, ici, c'est la ligne 1, la ligne 1. Et la colonne combien ? 0, 1, 2. Ça veut dire que c'est la colonne 2. Regardez, c'est cette position-là. C'est M de 1, 2. Si on dit que la matrice, c'est M, on l'appelle M. Ce sera les indices I de la ligne, c'est 1. Et J de la colonne 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 4 se trouve à M de 1, 2. La position, la ligne 1, la colonne 2. La ligne 1, la voilà. La colonne 2, c'est voilà. En commençant par 0, bien sûr. 0, 1 et 2. Donc, le premier cas, lorsque la valeur existe dans la matrice. Deuxième cas, s'il donne, par exemple, la valeur 13. La valeur 13, ici, n'existe pas dans la matrice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va dire qu'il n'existe pas. Et là, par exemple, on va dire qu'on va avoir une fonction qui va retourner les coordonnées de la position d'entre la matrice et d'heure qui se trouvait. Par exemple, la valeur retourne 1 si on trouve et retourne moins 1 si on ne trouve pas. Mais affiche les coordonnées si on trouve de la valeur trouvée. C'est-à-dire les lignes et les colonnes. I et J. D'accord ? Donc, le I, ici, représente la ligne de la matrice. Le J, ici, représente la colonne. Cette matrice-là, par exemple, le nombre de lignes, c'est M égale à 2. Le nombre de colonnes, c'est N égale à 3. On peut avoir le cas où M égale à N. Là, on travaillera uniquement avec le N. Une valeur de N qu'on donnera directement. Donc, ça, c'est le cas le plus courant. On passe tout de suite au langage C. Comment on va faire ça ? D'abord, il faut trouver l'idée. L'idée, elle est la suivante. On va commencer d'abord, comme je viens de le dire. On va parcourir toutes les valeurs de notre matrice. Le I, ici, regardez, si on prend tout à l'heure, on a pris tout à l'heure ça. Regardez ici. M de 0, 0, 0, 1, 0, 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toujours la I égale à 0. Mais le J varie de 0 jusqu'à 1, 2. Ensuite, ici, le I va passer à 1, 1, 1, 1. Et le J va passer 0, 1, 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons une boucle. On appelle ça une boucle imbriquée. C'est pour ça, ici, vous avez quoi ? Vous avez pour I, pour I varie de 0 à N moins 1. On sait, on peut dire, par exemple, le I inférieur à N. Ça veut dire qu'il va parcourir jusqu'à N moins 1. Et ici, pour le J, c'est pour la colonne, 0 à N moins 1. Et donc, là, on a fait une boucle imbriquée. Pourquoi ? Pour parcourir toutes les positions de notre matrice, notre tableau à deux dimensions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à comparer chaque valeur avec M de IJ. Ou bien, si on dit la matrice C A, ce sera A de IJ. Le nom de la matrice dépend de nous. Donc, maintenant, comparer chaque valeur A et J avec la valeur recherchée. Si on vous dit la valeur recherchée, par exemple, c'est 4. On va comparer 4 avec A de IJ. La valeur qui se trouve dans la matrice. Ici, cette valeur-là. D'accord ? A de IJ. Si nous avons un cas. Si la valeur est égale à A de IJ. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quoi ? On va afficher I et J et retourner la valeur 1. Ça veut dire que la fonction ici, ça va être un entier, de type entier, intigère. Et retourner 1 si on trouve. Mais avant de retourner 1, on va afficher les coordonnées I et J de la valeur qu'on a trouvée. L'autre cas, si on ne trouve pas, on ne va pas dire qu'on n'a pas trouvé parce qu'il faudra parcourir toutes les valeurs de la matrice pour dire qu'on n'a pas trouvé. Quand est-ce qu'on sait qu'on a terminé et qu'on a parcouru toutes les valeurs de la matrice ? C'est lorsqu'on termine les deux boucles. Premier pour I allant de 0 à N-1, J allant de 0 à N-1. Premier fin pour, c'est de J, la boucle J. Et deuxième fin pour, c'est de la boucle I. Ça veut dire que si on termine avec toutes les lignes de la colonne, là, on va dire qu'on n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait retourner moins 1. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Le retourner ici, l'équivalent de return. Return ici, ça veut dire qu'il va sortir directement avec cette valeur-là. Il ne va pas continuer à exécuter le code de la fonction. Il sort directement. Mais quand est-ce qu'on retourne moins 1 ? S'il parcourt toute la matrice, toutes les positions I, J de toute la matrice, et qu'il ne trouve pas égal, dans ce cas-là, il va à la fin, après ce fin pour là, ces deux fins pour, pour J et pour I, il va faire retourner moins 1, comme quoi la valeur n'a pas été trouvée. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Int, c'est int pour dire, c'est la recherche. Inti, gère, c'est entier. Recherche, c'est notre nom de fonction. On va lui donner les paramètres. Quels paramètres ? Les paramètres, c'est les variables les plus importantes dans notre problème-là. Ici, on va donner bien sûr la matrice. Donc int de A, N, M. Et N, ici, le nombre de lignes. M, c'est le nombre de colonnes. On a pris le cas général. C'est pour ça, ici, qu'on a déclaré N, M. Et là, V, c'est la valeur recherchée. Int, V, c'est notre valeur recherchée. Si la matrice était une matrice de réel, là, le V sera un réel, c'est float. Et là, on écrira float. Le N et M resteront des entiers. Pourquoi ? Parce que c'est les positions, c'est les indices, c'est des entiers. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire quoi ? On va essayer d'utiliser le I, le J. La position, ici, ce n'est pas nécessaire parce qu'on va indiquer le I, J, la position. Et là, on va parcourir for I égale à 0, I inférieur à N, I++. À l'intérieur de cette boucle-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans tout ça ? On va parcourir le J. Le J, c'est la position de la colonne. Colonne 0 jusqu'à colonne M moins 1. Et à chaque fois, on compare. Par exemple, if V égale à A2J, c'est-à-dire si la valeur qu'on a donnée à partir de la fonction est égale à A2J, on va afficher la position I, IJ. On va afficher la valeur, dire valeur égale, par exemple, si la valeur c'est 4, valeur 4, position, par exemple, 1, 2. Ça veut dire que le pourcentage D, ici, c'est pour le I. Premier pourcentage D, c'est pour le A, IJ. Deuxième pourcentage D, c'est pour le I. Deuxième pourcentage D, c'est pour le J. D'accord ? C'est la règle pour l'affichage. Retourne 1, ça veut dire qu'on a trouvé et qu'on a affiché la position. Ça veut dire que pour le programme principal, la fonction va retourner 1. Dans le cas où on parcourt toutes les positions I, J et qu'on ne trouve pas, retourne 1, ici, ne sera jamais exécuté parce qu'on n'aura pas V égale à A, IJ. Et dans ce cas-là, il va sortir de ces deux boucles-là. Et il va faire retourner moins 1. Pourquoi ? Parce que la valeur n'a pas été trouvée. Voilà le principe de la recherche. Maintenant, comment appeler cette fonction ? La dernière fois, j'avais fait la lecture de la matrice. Ici, c'est le principe. On donne N, nombre de lignes, M, le nombre de colonnes. On déclare la matrice. Et là, pour for I égale à 0, I inférieur à N, I plus plus, for J égale à 0, J inférieur à M, J plus plus. Scan F, ça veut dire la lecture de A, I, J. D'accord ? L'adresse de A, I, J. Donc, pour lire toutes les valeurs de la matrice. Pour l'affichage, c'est la même chose. À l'exception qu'ici, au lieu de faire scan F, on va faire print F. Regardez. Je vais afficher. C'est le même principe, sauf qu'ici, on a fait print F pour son H, D, A, I, J, c'est-à-dire pour l'affichage. Et la recherche, je viens de l'expliquer maintenant. Maintenant, comment faire l'appel au niveau du main, du programme principal ? Ici, rappelez-vous la dernière fois, quand j'ai commencé sur la matrice, j'ai fait un menu où j'ai fait afficher les opérations sur la matrice, la lecture, l'affichage. Vous pouvez revenir à cette vidéo qui explique en détail la lecture et l'affichage. Pour cette vidéo, son objet, c'est se concentrer sur la recherche des valeurs dans une matrice. La prochaine, ce sera la transposée d'une matrice. Pour la recherche ici, comment on va faire ? C'est le cas 3, c'est-à-dire quand on donne 1, on va faire la lecture. Quand on donne 2, on va faire afficher. Quand on donne 3, on va faire rechercher. Quand on donne 4, on va faire transposer. 10 ici, c'est par exemple pour quitter. Pourquoi je n'ai pas mis 5 ? Parce que par exemple, 5, pour faire une autre fonction, un autre calcul. 6 pour d'autres calculs et ainsi de suite. 10, j'ai laissé pour sortir du menu. Comment faire un menu ? J'ai déjà fait comment faire un menu, on sait. Vous n'avez qu'à consulter cette partie-là pour comprendre le principe. J'ai utilisé une boucle à l'intérieur du cas dans lequel j'ai fait un switch. Le switch ici, c'est pour faire plusieurs cas. Si par exemple, le choix est égal à 1, je fais tel traitement. Si le choix est égal à 2. Ici par exemple, si le choix est égal à 1, le cas 1, voilà. Si le choix est 1, on va faire la lecture de la matrice. Lire mat, c'est la lecture de la matrice. On lui donne N et M, la taille de la matrice, nombre de lignes, N, nombre de colonnes M. Et T, c'est la matrice. T ici, on a déclaré ici, et T de N, M. Regardez ici, voilà, int T de N, M. C'est la déclaration de notre matrice. Nombre de lignes égale N, nombre de colonnes égale N. Voilà comment on déclare notre matrice. Lire mat, c'est la fonction pour faire la lecture. On lui donne N et M et T, notre matrice. Voir mat, c'est pour afficher la matrice qu'on vient de saisir au clavier, qu'on vient d'appeler maintenant ici, là. D'accord ? Ensuite, black, pour sortir du switch et revenir au menu. Ici, pour voir mat, c'est de case 2, c'est pour afficher uniquement la matrice. Et voilà notre cas, c'est le troisième cas. C'est là où on va faire la recherche. Et le case 3 ici, je l'ai fait ici dans le menu. Regardez, 3, c'est rechercher la valeur. Ça veut dire que c'est la valeur pour, lorsque le cas est égal à 3, le case est égal à 3. Si notre choix est égal à, ici, le choix, c'est la variable C. C'est un entier. Si C égale à 3, on va faire quoi ? On déclare une valeur. On va la saisir au clavier. Scan F, pourcentage D, l'adresse de val. Donc, on va donner la valeur de la recherche dans la matrice. Et ensuite, on va appeler la fonction. On va appeler la fonction recherche N, T, N. M, T val. N, c'est le nombre de lignes. M, le nombre de colonnes de la matrice. T, c'est notre matrice. Et val, la valeur qu'on recherche dans cette matrice-là. Si il y a un D ici. Il y a un D, c'est un 10. Cette valeur-là, c'est un entier. C'est déclaré comme un entier. Et elle sert à quoi ? Voilà, il y a un D ici. Voilà, c'est un entier. Je l'ai déclaré en T. Pourquoi ? Elle sert à quoi ici ? Si elle retourne 1, ça veut dire qu'on a trouvé. Si elle retourne moins 1, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Regardez après ça. If indice égale moins 1, valeur n'existe pas. Else, ça veut dire qu'elle est égale. Donc, la valeur a été trouvée. Et là, regardez ici. Recherche, elle fera le traitement qu'on vient de faire tout à l'heure. C'est-à-dire celui-là. Regardez la recherche. C'est cette fonction-là. D'accord ? Voilà le principe de la recherche. Sans plus tarder, on va exécuter cette fonction. Regardez. Alors, donner le nombre de lignes de la matrice. Par exemple, 2 lignes. Nombre de colonne. 3 colonnes. Je vais première fois faire la saisie de la matrice. On va appeler la matrice, bien sûr, d'abord. Donc là, je vais donner les valeurs. Pour simplifier, je vais faire par exemple 1, 2, 3, 10, 20, 30. Par exemple. Regardez l'affichage de la matrice. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Pour la recherche, c'est quoi ? Rechercher ici. Rechercher, regardez ici. C'est le numéro 3. Donc, je vais faire 3 pour faire la recherche. Je vais donner la valeur. Par exemple, je vais chercher la valeur 20. 20 se trouve à quelle position ? Ça, c'est la ligne 0. C'est la ligne 1. Donc, la ligne 1, la colonne, c'est quoi ? C'est colonne 0, colonne 1, colonne 2. Donc, ici, c'est la ligne 1, colonne 1. Donc, le 20 se trouve à la ligne 1, colonne 1. On va voir. Regardez ici. Valeur 20, position 1, 1. Valeur trouvée. Très bien. Si je refais la même chose, je vais faire la recherche. Par exemple, je vais rechercher le 30. Le 30 ici, regardez. C'est 1, 2. 1, 2. Regardez. Notre valeur, c'est quoi ? C'est 1, 2, 3, 10, 20, 30. Le 30, c'est quoi ? C'est la ligne 0, la ligne 1. C'est la ligne 1. Et la colonne 0, 1, 2, 2. 2. Donc, 1, 2. Voilà. C'est correct. Si on lui donne maintenant une valeur qui n'existe pas dans la matrice. Par exemple, je lui donne la valeur 100. Là, elle n'existe pas. Pardon, j'ai fait choisir 100. C'est le menu. Le menu, il faut choisir entre 1, 2, 3, 4 et 10. Donc là, je vais donner la recherche. Et je vais rechercher la valeur 100. Voilà. Regardez. Donner la valeur 100. Valeur n'existe pas. Je vais refaire la même chose. Faire la recherche. Je vais donner une autre valeur. Par exemple, 65. La même chose, il va dire que la valeur n'existe pas. Je vais dire 10. Il va sortir. Voilà le principe de la recherche. En utilisant les matrices de taille. Nombre N, le nombre de lignes. M, le nombre de colonnes. Maintenant, si vous avez une matrice carrée. N égale à M. Dans ce cas, vous n'utilisez qu'un seul N. C'est tout. Vous utilisez N. Vous enlevez le M ici. Vous gardez ici N. C'est tout. C'est le même principe. D'accord. Là, c'est juste pour une fenêtre pour afficher le menu. D'accord. Pour ne pas réécrire à chaque fois. Pour ne pas mettre ici, c'est présent. C'est ça le menu. Pour ne pas avoir le code assez grand. C'est tout simplifier l'écriture du code. Regardez ici les cases. Le case 1, c'est pour la lecture et l'affichage de la matrice. On fait un break, on sort et on revient à la boucle while au menu. Le case 2, c'est uniquement pour afficher la matrice. Le case 3, c'est la recherche. On peut faire par exemple ici le case 4. Par exemple, la transposée d'une matrice qui fera l'objet d'une autre séance d'apprentissage. Voilà pour la recherche dans une matrice. Je vous recommande vivement d'essayer ce code de la recherche dans une matrice. Mais il faut faire bien sûr la lecture et l'affichage de la matrice. Comme ça, pour vérifier vos données et que vous sachiez faire ce programme-là. Donc, je vous recommande. L'exercice à faire, c'est quoi ? C'est faire une fonction qui fait la lecture, une autre qui fait l'affichage et une autre qui fait la recherche. Et vous faites un case. Et chaque case, vous mettez le premier case, par exemple, la lecture et l'affichage. Le deuxième case, c'est l'affichage. Le troisième case, par exemple, c'est la recherche. Et là, vous vous entraînez à faire fonctionner ce programme-là et vous allez voir que c'est facile. N'oubliez pas, l'apprentissage passe toujours par la théorie et la pratique. Vous ne pouvez pas vous permettre de juste voir la vidéo. Il faut pratiquer. N'oubliez pas ça. C'est une règle très importante. On ne fixe pas les connaissances uniquement par la théorie. On a besoin de pratiquer. En faisant des erreurs, vous allez apprendre énormément. Et avec le temps, vous allez devenir de mieux en mieux. N'oubliez pas ça. D'accord ? Je vous remercie de votre attention et à la prochaine session d'apprentissage.